salut les amis ça va alors comme vous avez vu sur mon canal youtube hier hier j'ai réussi à démarrer nicole j'avais un problème avec la pompe à essence elle était hs alors bon j'ai cherché par ici parce que c'est pas évident demander quelque chose maintenant par courrier parce que le coronavirus c'est pas évident avec le transport alors j'ai cherché et j'avais deux pompes à essence de de mes mazda rx 8 alors j'ai regardé la pompe à essence et bon j'ai réussi à à la mettre sur sur la pompe de la disère alors après après avoir mis la pompe à essence elle a démarré mais j'avais un petit souci et c'est que la la température de du liquide heureux de l'eau elle montait à 900 degrés et pour abaisser pour baisser la température c'était pas évident c'était un peu compliqué alors l'électro était en fonctionnement mais il n'y avait pas moyen de de baisser la température alors aujourd'hui j'ai des j'ai tout démonté le le système d'eau j'ai enlevé la pompe j'ai enlevé le thermostat et bon le problème c'est que toutes les pièces étaient plus ou moins comme ça plein de saloperies et bon c'était incroyable alors il y avait des orifices des orifices qui étaient complètement bouchés l'eau passait pas et en plus là l'hélice il n'y avait pas moyen de dès qu'elle bougeait correctement alors bon j'ai tout nettoyé complètement tout et il ne reste que nettoyer ça et j'espère que une fois que j'ai monté tout j'espère plus avoir de problème avec la température d'eau j'ai pas laissé monter la température beaucoup jusqu'à 100 102 degrés après j'ai éteint directement la roteau j'ai coupé le moteur et bon j'espère que demain pour le prochain démarrage j'ai plus j'ai plus ce souci pour nettoyer j'ai utilisé le cachet 7 après wd si j'en ai et après avec un peu de brake cleaner c'est resté assez propre et bon il ne reste que monter un peu tout voir s'il n'y a pas de fouite et après je vais mettre un liquide pour pour nettoyer tout le moteur tout le moteur par là par dedans parce que évidemment je vais pas ouvrir le moteur alors j'espère qu'une fois que tout soit monté avoir nettoyé par dedans avec le liquide de liquide molly ben j'espère que le petit souci disparaît alors bon je vais continuer à nettoyer la dernière pièce et je monte et demain ben je vous mets une nouvelle vidéo et je vous raconte les progrès allez salut